Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 22 février. Nous attaquons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 22 février. Et vous le voyez, salve de statistiques attendues pour aujourd'hui, nous aurons l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, publication attendue à 10h. Évidemment c'est quelque chose qui va peser sur l'évolution de l'indice DAX30 et plus généralement des indices européens, d'autant que ces derniers au moment où je vous parle évoluent en territoire négatif. Donc on va avoir besoin de, clairement aujourd'hui, de catalyseurs. Voilà, ensuite à 10h30, la publication du PIB britannique du quatrième trimestre en rythme annualisé, attendue en hausse de 1,5% en rythme annualisé et de 0,5% sur le seul quatrième trimestre. Donc ça aussi c'est une statistique qui va intéresser les opérateurs. Pas mal de statistiques européennes effectivement en cette matinée. Voilà, de ce jeudi 22 février. Ensuite, les minutes de la Banque Centrale Européenne. Alors ça, effectivement, c'est super sensible. C'est même ultra sensible, puisque vous le savez, il y a beaucoup d'attentisme autour de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Tout le monde s'interroge, les opérateurs s'interrogent sur la possibilité de voir les taux être relevés avant 2019. Donc il convient effectivement maintenant que la BCE rassure, rassérenne les inquiétudes des investisseurs. Donc effectivement, les minutes de la BCE sont attendues ce jour à 13h30. Ensuite, aux Etats-Unis, comme d'habitude, et comme chaque jeudi, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Voilà, donc ça c'est une statistique classique qui intéressera évidemment les opérateurs. D'autant qu'on sait qu'aux Etats-Unis, on a un marché du travail assez tendu. Ensuite, discours de William Dudley, président de la Réserve Fédérale de New York. Donc lui, effectivement, c'est quand même un membre majeur. Il a quand même été très très proche de Jeannette Yellen pendant le mandat de celle-ci. Et il faut le savoir, il joue quand même... Alors il part aussi en retraite, il faut le savoir. William Dudley, donc ce sera sans doute l'une de ses dernières conférences. Voilà. Et enfin, statistiques relatives au pétrole. Donc les stocks hebdomadaires de pétrole classiques. D'autant que sur le pétrole, on accuse quand même qu'il y a un sacré repli des cotations. Donc on aura l'occasion de voir ça au cours de ce Good Morning Market. Allez, on attaque tout de suite avec la paire EURUSD. Sans surprise, on a bel et bien rallié le niveau des 1,2275. C'est le niveau que j'évoquais hier sur BFM Business. Donc 1,2275, c'est désormais chose faite. De mon point de vue, on va aller chercher maintenant le niveau des 1,2250. Toutefois, si on arrive à s'affranchir de cette moyenne mobile à 25 périodes, il y aura une probabilité pour que les prix rebondissent en direction des 1,2330. Toutefois, ce biais haussier baissier ne sera valable qu'après 13h30, c'est-à-dire après la publication des minutes de la banque centrale européenne. Donc jusqu'à 13h30, j'ai bien évidemment un biais neutre. Toutefois, après 13h30, là, j'aurai effectivement au-dessus de cette fameuse moyenne mobile à 25 périodes, je serai acheteur. En dessous, je serai vendeur en direction des 1,2250. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve comme d'habitude aujourd'hui à 15h15 pour notre live trading. Donc ne manquez surtout pas cette séance. Ce sera l'occasion de décrypter ensemble les minutes de la banque centrale européenne. Donc on reviendra aussi sur les minutes du FOMC et sur, bien évidemment, l'évolution des indices. Au moment où je vous parle, l'indice VIX retrouve des couleurs. En tout cas, le futur VIX retrouve des couleurs plus 1% à 18,77% de volatilité sur l'indice S&P 500. Et les indices évoluent toujours en territoire négatif. Voilà, donc on se retrouve bien évidemment à 15h15 pour le point complet. Merci à vous et à tout à l'heure.